Comment on nourrit nos enfants ? De quoi on les nourrit et qu'est-ce qui serait finalement l'éducation un peu universelle qui pourrait être pour tous les enfants ? L'éducation un peu de base, le socle de base. A l'origine, c'est vraiment un constat. Un constat de voir des enfants qui sont désorientés, qui sont gavés de ce qui leur convient pas apparemment, mais qu'on ne nourrit pas de ce dont ils auraient besoin. On a décidé de créer Alice Project France, qui a donc deux missions. Une mission humanitaire, bien sûr, continuer à aider, à renforcer le projet en Inde, à continuer à le déployer, et puis diffuser la pédagogie en France, en Europe et dans le monde entier. Après, ça se déploiera par le biais, bien sûr, de formations, de conférences, d'ouvertures d'écoles et de publications des comptes et des livres pédagogiques qu'on est en train de traduire. Avec Alice Project, on a décidé d'expérimenter des pédagogies innovantes, une pédagogie innovante fondée sur la connaissance de soi, d'offrir aux enfants la possibilité de déployer leur potentiel de sagesse et de bienveillance. Toutes ces notions qui, finalement, en Occident, qu'on met un petit peu sous le tapis, et qui font que nos enfants, à mon sens, ne sont pas armés dans la réalité de la vie, pour faire face à la réalité de la vie. Qu'est-ce qu'on est, nous, en tant qu'êtres humains ? C'est la relation qu'on a avec nos pensées, nos émotions au quotidien. C'est un peu ce qui nous résume. Donc, comment je fonctionne ? Comment je perçois les choses ? Comprendre un petit peu comment on perçoit les phénomènes qui s'élèvent à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et à partir de là, donner cette connaissance à l'enfant, pour qu'il puisse être un être qui va comprendre la réalité qui s'expose à lui, et aussi sa réalité intérieure. Et c'est tout ce voyage intérieur qu'on propose aux enfants avec Alice Project, qui est vraiment fondé sur la connaissance de soi, fondé sur les principes inspirés par les neurosciences, par la psychologie positive, et aussi les grands principes de la spiritualité. Fédérer autour d'une éthique laïque, c'est-à-dire dégager des grands principes, qui viendraient de différentes spiritualités, ou même de philosophie, ce n'est pas uniquement de la spiritualité, ça peut être aussi de la philosophie, et essayer de dégager des grands principes qui fondent l'humanité, qui fondent l'humain, et fédérer autour de ça. Et dans nos écoles en Inde, par exemple, et sans doute, je ne sais pas en France comment ça peut être possible, mais on va s'inspirer de ça, dans nos écoles en Inde, chaque spiritualité est représentée. Chaque spiritualité. On a une image de Jésus, on a une image de Bouddha, c'est en Inde, donc bien sûr, c'est hindou, il y a des images, on parle aussi des musulmans, et il y a vraiment cette volonté de connaître l'autre aussi, pour ne pas avoir peur de lui. Pour moi, c'est ça aussi la laïcité, c'est se connaître soi, pour mieux connaître l'autre, et si on connaît aussi, si on voit que tout, tout finalement converge vers la même chose, qu'il y a un soleil, un centre qui est à peu près le même, mais qui a différents rayons, alors j'ai envie de croire vraiment pour l'avenir qu'on peut établir une société véritablement laïque, parce que, comme vous le disiez, c'est exactement ça la laïcité, c'est permettre à chaque spiritualité d'avoir la possibilité de s'exprimer tout en respectant l'autre. Et pour moi, Alice Project, c'est vraiment la laïcité dans toute sa grandeur, en fait. On enseigne aux enfants les grands principes de chaque religion, et les enfants se rendent compte, de toute façon, par eux-mêmes, que, enfin de spiritualité aussi d'ailleurs, que tout converge vers la même chose, même si les rayons du soleil sont un peu différents. Alice Project, c'est apprendre aux enfants que tout ce qu'on perçoit n'est qu'une perception subjective. Et à partir du moment où on le sait, ça engendre vraiment l'ouverture au monde, à l'autre, à sa perception. Et je n'essaie pas d'imposer ma perception. C'est un travail fondamental. On part du postulat que chaque être, donc chaque enfant, puisqu'on est dans le milieu de l'éducation, a un potentiel de sagesse et de bienveillance. Et on va aller nourrir ça. On va aller le révéler même. C'est vraiment le premier postulat. Et on n'a pas envie de dire qu'on va aller transformer quoi que ce soit, ou qu'on va éduquer. Non, on va juste révéler. Éviter que ce soit obscurci, que ce soit un peu caché par tout ce que la société et tout ce que les parents ou la société en général va mettre, couvrir en fait, sur ce potentiel de l'enfant. Quand je suis partie en Inde et que j'ai rencontré les enfants et les écoles, ça a été très clair. Je suis rentrée, Alice Project France est née. Je ne l'ai même pas vue. Il est né, tout seul. Et depuis, je travaille bénévolement en fait. Ce qui explique que je n'ai plus de logement pour l'instant. J'ai mis tout mon argent en fait. Et je ne regrette pas. Je pense que c'est aussi important quand on croit à quelque chose de tout faire. pour que ça se passe. Et ça se passe. Donc, je suis très heureuse de aussi personnellement apporter et faire cet exercice. Ce n'est même pas un sacrifice, mais cet exercice personnel aussi. Ce pari pour que cette pédagogie qui, à mon sens, peut vraiment aider l'humanité dans le futur puisse se déployer. Donc, c'est un engagement extrêmement personnel. Et j'y passe tout mon temps. C'est une école où il y a le cursus académique normal, mais on interagit en permanence avec eux. Il y a ce travail, bien sûr, de méditation, de yoga, mais on interagit en permanence dans le côté d'investigation du fonctionnement de leur esprit. par exemple, en maternelle, on va les habituer à déployer ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant le mindfulness, c'est-à-dire la conscience, la présence. Et le matin, on va leur demander comment ils vont. Et puisque c'est des enfants et que les mots peut-être ne viennent pas toujours spontanément, on va leur demander de choisir des boules de couleurs différentes qui correspondent à leur état émotionnel du moment. Voilà, c'est des petites choses comme ça. on va leur demander aussi de partager s'ils ne vont pas bien, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, on va leur apprendre aussi à communiquer, à communiquer à l'autre et d'entendre l'autre pour ceux qui entendent. Donc, c'est des petites choses comme ça qui vont permettre à l'humain de se connaître et de se révéler. Alice vient d'Alice au Pays des Merveilles parce qu'Alice fait ce voyage intérieur. C'est comme ça qu'elle apprend à se connaître et à partir de cette connaissance intérieure, elle peut avancer dans le monde et rayonner dans le monde. Donc, les fondateurs ont écrit beaucoup de contes et de livres pédagogiques et notamment Wise Rabbit qu'on a traduit en français et qui est le lapin sage. C'est le petit lapin d'Alice au Pays des Merveilles et qui est un peu le compagnon de route pour les enfants au travers des expériences qu'ils vont faire. Donc, c'est des petites histoires qu'on raconte aux enfants et on leur demande leur ressenti par rapport à ça. Donc, c'est des histoires qui vont parler de l'impermanence, de la mort, de l'incausalité, des émotions, de comment on perçoit les choses et c'est tout ça qui est en plus du cursus académique et qui fait la spécificité d'Alice. Les enfants apprennent à méditer parce que c'est un outil extrêmement important pour avoir cette connaissance de soi et avoir cette distance avec tout ce qui s'élève à l'intérieur et aussi avec tout ce qu'on vit au quotidien avec le yoga bien entendu au quotidien et puis aussi des notions de comment le cerveau c'est pour ça que je fais appel aux neurosciences comment le cerveau perçoit la réalité extérieure et comment à quel point on reproduit comment le cerveau finalement a une certaine perception de la réalité mais peut-être une perception subjective. c'est tout ce qu'on apprend aux enfants et aussi on les familiarise et ça en Occident ça me paraît extrêmement important de le faire pour nos enfants on les familiarise avec des grands principes tels que l'impermanence de la vie l'interdépendance les lois de causalité la mort On a maintenant trois écoles depuis 1994 dans l'Inde du Nord à Bodhgaya Sarnath et en Arunachal Pradesh on a plus de 1500 élèves maintenant dans des régions les plus défavorisées de l'Inde donc non seulement on donne une éducation à des gens qui a priori n'auraient pas accès à l'éducation et en plus on donne une éducation de qualité Il y a eu des recherches qui ont prouvé non seulement qu'on avait un meilleur taux de réussite scolaire on a 98% de réussite à ce qu'on appelle au graduate en Inde mais au baccalauréat On a des enfants qui en trois mois sont autodisciplinés et là je parle d'enfants qui ont 3-4 ans grâce à la méditation quotidienne Ensuite moi dans les écoles j'ai clairement vu des enfants qui ont il n'y a pas de surveillants il y a pourtant 1000 élèves à Sarnath et il n'y a pas de surveillants donc c'est des enfants qui ont une conscience de leurs actes de leurs pensées c'est des enfants qui sont extrêmement attentifs d'où les meilleurs résultats scolaires qui ont une sociabilité il y a eu des tests qui ont été faits qui ont une tendance à sociabiliser qui est nettement au-delà des chiffres des écoles en Inde Passer à l'acte finalement avec cette pédagogie c'est permettre de voir cette réalité l'avènement de cette réalité de dégager le potentiel humain de sagesse et de bienveillance et le faire avec les enfants c'est vraiment permettre un changement pour l'humanité en fait c'est vraiment engager concrètement ce changement avec les 20 ans d'expérience qu'on a maintenant en Inde on peut vraiment voir on voit les adultes que ça a donné et on a fait d'ailleurs un web documentaire là-dessus où on voit des enfants de 16 ans qui sont ancrés qui sont dans la réalité du monde tel qu'il est et que du coup comme ils sont vraiment ancrés dans la réalité ils peuvent ouvrir leur cœur complètement naturellement et c'est magnifique à voir parce qu'on voit que c'est naturel il n'y a pas quelque chose qu'on a forcé qu'on a orienté c'est vraiment le potentiel humain naturel qui se déploie et c'est juste beau c'est juste trop beau de voir ça et à quel point ça peut aider l'humanité dans son ensemble je crois profondément en l'homme et en son potentiel et comme j'y crois j'ai une certitude inébranlable l'action pour moi elle est vitale elle est le prolongement de ma croyance et Alice Project est pour moi vraiment la façon de passer à l'acte de passer dans une action c'est être alignée et donc être dans une joie illimitée qui est en plus j'espère que je peux la communiquer et être en marche en fait être en marche vers l'éveil et j'ai j'ai pas d'autre but que ça depuis 15 ans depuis toujours finalement depuis que je suis née mais depuis que j'ai trouvé mon chemin j'ai pas d'autre but que ça donc j'ai la sensation de faire quelque chose qui est juste d'être juste d'être dans ce qu'on croit être juste il n'y a pas de plus grande satisfaction au monde à mon sens les difficultés c'est de pouvoir communiquer le projet déjà d'une façon authentique et qu'il n'y ait pas de récupération et de d'incompréhension sur ce qu'on veut faire parce qu'en France je pense je peux vraiment le dire il y a vraiment aussi la peur des sectes la peur du religieux donc on est vraiment on est vraiment à la limite même si moi je considère qu'on est plus dans l'éthique laïque et dans l'humain il y a toujours cette crainte donc je sens bien que ce projet soit on adore soit on en a très peur donc ça c'est une première difficulté donc dans la communication il faut être très habile et heureusement que je suis avocate donc je peux aussi voir les conséquences que certains mots peuvent avoir donc c'est important et pour moi c'est un vrai challenge ça et puis après c'est les difficultés personnelles au niveau donc du challenge que c'est de ne pas être payé de faire tous ces sacrifices mais ça va ça va bien et l'autre chose c'est d'être accompagné pour réaliser ce projet mais bien accompagné et c'est pas facile dans le milieu associatif de trouver des personnes qui sont là pour aider pour faire avancer les choses et qu'ils acceptent de travailler bénévolement donc ça c'est mes difficultés réelles matérielles pour mettre en place le projet en France et même en Inde d'ailleurs on a les mêmes difficultés je vois et je l'ai toujours vu même quand j'étais avocate que le fait de parler des choses et de faire les choses à partir du coeur et dans une conviction c'est ce qui fait que tout arrive donc j'ai vraiment appris à faire ça c'est à dire vraiment être dans la certitude de ce qui doit être et tout se déploie au moment où ça doit se déployer donc je crois il y a des difficultés matérielles mais je crois aussi que tout arrive au bon moment donc je ne les vois pas comme des obstacles mais je les vois comme être patient et je sais que si je continue à être authentique et à garder une bonne motivation sur le futur de ce projet sur les conséquences réelles que ça peut avoir pour l'humanité je pense que tout se déploiera en son temps Alice Project est née il y a environ une trentaine d'années en Italie à l'initiative de deux instituteurs à l'époque qui se sont confrontés à un constat d'échec de l'éducation basique et qui ont fait le constat de voir des enfants qu'ils voyaient un petit peu gavés comme des oies et qui, ouais c'était vraiment leur constat et qui manquaient qu'on gavait de certaines connaissances avec l'école normale avec l'éducation normale mais qui manquait de quelque chose de fondamental et ils se sont demandés qu'est-ce qui pouvait manquer à ces enfants qu'est-ce qui faisait que ces enfants étaient en échec scolaire étaient en hyperactivité étaient quelquefois même dépressifs on connaît tout ça à l'école maintenant c'est devenu très fort et ils se sont posés la question qu'est-ce qui fait que ces enfants sont comme ça et qu'est-ce qui pourrait leur manquer et ils se sont tournés vers leur propre chemin qui était un chemin spirituel certes mais aussi dans une certaine éthique de la vie et ils ont élaboré cette pédagogie donc ce projet pédagogique extrêmement innovant encore maintenant Les perspectives qu'on a c'est de consolider en Inde parce que l'Inde c'est toujours un peu difficile en plus comme je le disais on est dans des régions très défavorisées donc les écoles sont privées mais elles sont gratuites dans la plupart des cas puisque les enfants ils sont issus de familles qui sont très pauvres donc ce qu'on voudrait faire c'est vraiment stabiliser moi aujourd'hui dans ce projet je travaille en partie pour l'Inde et en partie pour la France donc en partie pour l'Inde je voudrais vraiment qu'on puisse stabiliser pour pouvoir se développer et rayonner encore plus et diffuser encore plus la pédagogie donc aujourd'hui on va les fondateurs ont 70 ans donc on a besoin d'équipes de management on a besoin aussi d'avoir une équipe d'instructeurs d'enseignants qui puissent vraiment continuer le projet et puis financièrement il faut qu'on qu'on ait une autonomie une indépendance pour pouvoir continuer à développer le projet aussi dans une volonté humanitaire pour pouvoir donner la pédagogie aux enfants qui ont de l'argent ou qui n'en ont pas et puis ça c'est vraiment la volonté des fondateurs aussi et c'est d'offrir cette pédagogie en Europe aux Etats-Unis en Afrique on a eu des demandes en Afrique pour les enfants soldats parce que justement ils ont été éduqués d'une certaine façon les enfants soldats et certaines associations africaines nous ont contactés parce qu'elles pensaient que notre projet pouvait orienter d'une autre façon maintenant ces enfants ils pouvaient vraiment les aider et donc en Europe on a commencé en France depuis un an on a une conférence publique avec une des fondatrices à Paris le 7 mai prochain on commence les formations qui sont ouvertes à tous pour l'instant mais on va commencer un curriculum qui va être vraiment dédié aux enseignants et aux tous les acteurs du monde éducatif qui souhaitent vraiment se familiariser et vraiment devenir aussi des porte-parole de cette pédagogie et d'ici 3 à 5 ans sans doute ouvrir les premières classes en France les premières classes maternelles qui intégreraient la pédagogie à Lys en plus du cursus académique bien entendu au niveau pédagogique on va construire la pédagogie pour la France pour les maternelles dans un premier temps donc au regard des nouveaux programmes qui sont sortis maintenant de l'éducation nationale pour les maternelles et on va créer des classes et donc il y a tout un projet d'école à faire et là il va falloir que j'ai de l'aide aussi mais voilà c'est encore à l'état de chantier pour les écoles mais ça va naître d'ici 3 à 5 ans j'ai vu des enfants qui sont bouddhistes qui font leur prière quotidienne avec beaucoup de joie avec beaucoup de ferveur et puis je les ai vu courir comme des fous aller dans le temple hindou qui est là-bas aussi et avec la même ferveur et la même joie rendre hommage au dieu hindou et ça ça m'a fait pleurer parce que j'ai imaginé ça dans le monde entier et pour moi c'était comme une pierre posée pour le futur pour que les religions fassent enfin leur vraie oeuvre c'est-à-dire relier et non pas séparer et quand j'ai vu ça vraiment j'ai pleuré je les ai vus ensuite rendre hommage à Jésus-Christ puisqu'il y a une je vous ai dit une image de Jésus-Christ et tourner autour des stoupards rendre hommage à tout et j'ai vu vraiment l'ancrage dans leur croissance croyance mais l'ouverture à l'autre et ça pour moi c'est ce qui a fait je me suis dit il faut que ça vienne en Europe mais véritablement après il y a eu une interview on a fait un web documentaire donc on a interviewé les enfants de 5 à 16 ans et j'ai vu ces êtres qui avaient plus de sagesse que moi et que quelquefois des personnes qui ont 70 ans et qui avaient la jeunesse et je me suis dit ça y est non seulement maintenant jeunesse pourra mais elle saura et c'est ce qui m'anime aujourd'hui pour vraiment diffuser cette pédagogie dans le monde entier parce que c'est voilà c'est ces deux choses qui m'ont animée et qui m'animent encore et qui me donnent envie de passer à l'acte tous les jours c'est ce qui m'anime